Hey hey, j'ai pratiquement fini l'extérieur du château, on va se visiter ça aujourd'hui. Alors, quand on entre, tout de suite, ça a plus de gueule. Donc, le donjon qui fera office de palais royal, sur plusieurs étages qu'on va aller visiter, mais d'abord on a la cour du château. Par la suite, tout ça, ça va dégager, je ferai des petites huttes. Donc là par exemple, on a un genre de terrain d'entraînement, c'est très petit, mais il y a moyen de décorer ça. Ici, je ferai une petite hutte d'alchimiste près du puits. L'inconvénient, c'est qu'il faut traverser le champ d'entraînement. Mais bon, vu que personne ne s'entraînera réellement, on risque rien. Par ici, tout ça, ça dégagera. Peut-être celui-là, je le laisserai avec un genre de petit auvent. Le souci, c'est qu'on ne peut pas le passer par-dessus d'autres objets, donc c'est relativement compliqué. Je ferai peut-être un genre de petite hutte avec un tonche. Bon, on verra. Et les forgerons, fondeurs et tout ça, je ferai des petites huttes, petites forges et tout ça par ici. Ça, on verra juste après. Alors, sachant que j'ai prévu un accès pour monter là-haut sur un genre de petit promontoire qui permettra également de faire un stand de craft. Je ne sais pas encore quoi, mais on verra. Ici, on a les murs. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié une porte. On a un bout de muraille qui nous permet de voir un petit peu les assaillants, même s'il n'y en aura jamais. Et qui nous permet de monter sur les murailles principales. Alors, il faudra par contre que je rajoute un mur ici, puisque ce n'est pas très très crédible. On peut grimper comme on veut depuis l'extérieur. Ce sera vraiment de la déco. Ici, on a les murailles principales, donc avec un genre de créneau que j'ai débloqué dans les recettes. Là, c'était le chaudron. Là, chaudron de siège, il y avait aussi des murs crénelés. Plutôt sympa, qui va avec le style des murs renforcés, donc ça m'arrangeait bien. A l'origine, j'avais essayé de faire avec des murs. Vous avez un mur plein de 2 mètres par 2 mètres. Ce n'était pas extra. Là, c'est un peu bas, mais on n'aura pas mieux. Et pour finir, sur la muraille extérieure, on a l'ascenseur qui nous permet de redescendre. C'est plutôt stylé. Je pense que je m'en resservirai ailleurs. Peut-être pas dans le donjon, puisque j'ai prévu des escaliers, comme on va le voir juste après. Mais ça pourrait resservir. Alors, ici, on a l'entrée du donjon avec un garde. A l'intérieur, pour l'instant, rien n'est décoré. J'ai juste mis la danseuse, histoire qu'on ait le buff de Régène un petit peu en toute la zone. Ici, on aura un entrepôt. C'est la seule salle que j'ai faite pour le moment. Donc avec des coffres, du bordel, plein de pierres. Et tout le reste du bordel qu'on stockera au fur et à mesure. Ici, je ne sais pas encore ce qu'on fera. Peut-être un genre de salon avec des sièges. Ah, ou alors la cuisine. Puisqu'en fait, ici, j'ai prévu de faire une immense salle de banquet. Ça pourrait être intéressant. Les dents, ceux sur les côtés, plein plein de tables. Plein plein de sièges. Il y aura des bannières, bien sûr, histoire de faire de la déco correcte. J'ai utilisé beaucoup de brasiers, puisque ça permet d'avoir une pièce relativement bien éclairée la nuit. Parce que la nuit, on ne voit absolument rien. Sinon, les étages. Je ne sais pas du tout ce que j'y ferai pour le moment. Je pensais à des salles de craft. Mais si j'arrive à faire des petites huttes à l'extérieur, ce ne sera pas nécessaire. Ici, on a la chambre du seigneur, qui était occupée. Oups. A l'étage, on aura encore des pièces dont je n'ai pas encore d'utilité. Et on aura un petit accès sur le toit. Sur le toit, je pense que j'y mettrai les trébuchets que j'avais envie d'essayer pour faire comme si on pouvait faire du tir au pigeon dans la plaine en dessous. C'était un peu trop petit là-dessous. Et ça faisait moche avec un genre de muraille ouverte. Donc, je pense que je mettrai ça sur le plafond. Je n'ai pas spécialement d'autres utilités pour le toit, à part de mettre un toit en pente pour faire de la déco. Mais ce ne serait pas terrible. Et donc, c'était le début du château. Comme je le disais, il n'y a encore zéro déco. Il reste du boulot. Mais le résultat devrait être plutôt cool. Pour cet épisode, j'avais prévu de partir en explot vers le nord-ouest. Histoire de découvrir l'entrée vers le Frozen North. qui, je suppose, est ce truc-là. Et ça nous permettra d'explorer la zone des chiens du désert, leur zone principale. Apparemment, tous leurs PNJ tiers supérieurs sont là. Et ici, je ne sais plus quoi, mais je crois qu'il y a autre chose. Ça me semble une bonne expédition. Après, plus tard, il faudra faire une autre expédition vers la troisième, quatrième, faction de la zone originale. Les chasseurs de reliques, je crois qu'ils s'appellent. Qui sont a priori parlants. Mais ce sera une autre expédition. Avant qu'on parte, je vais préparer une roue de la torture. Je vais aussi poser mon bordel, parce que ça commence à peser lourd. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un petit peu trop de briques pour le château. Donc ouais, je vais préparer une roue de la torture. Normalement, j'avais le gruau. Voilà, pour si jamais on récupère des PNJ sur la route, je vais préparer ça. Et puis, on va partir. On va refermer les portes derrière nous quand même. Même si personne ne viendra. C'est quand même mieux. Pour cette expédition, j'en porte aucun PNJ, puisque... J'oublie de reprendre de l'eau. Et donc, comme je le disais, j'en porte aucun PNJ, puisque c'est toujours chiant de les poser près des camps ennemis. Donc, on va partir vers là-bas. Je me demande bien ce que c'est ça. Je ne pense pas que ce soit un genre de muraille. Je soupçonne que c'est un genre de pont aérien. Après, je me trompe peut-être, je ne suis jamais allé dans ce coin-là. Du coup, on va se retrouver là-bas. Et on va partir vers le nord-ouest. Allez, c'est parti pour l'aventure. Hop, alors on se retrouve pratiquement au rocher du roi lion. J'espère que Babar nous a oubliés. Je suis déconnecté plein de fois, ça ne devrait pas être le même. Mais bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, Scar est toujours là. Bye. Donc, comme prévu, on va partir vers là-bas. Et comme je le pensais, ce n'est pas un genre de muraille. C'est un espèce d'acolique. On va pouvoir partir tranquillement, sans faire le tour. On va aller tout droit. Sans me tuer, ce serait mieux. Bon, ça, ce n'était pas très très haut. Un peu d'eau, ça ne fera pas de mal. Là, je n'ai pas pris énormément de bouffe. On pourrait être emmerdé. On verra. En tout cas, c'est stylé cet endroit-là. On pourrait peut-être gruger le jeu et escalader pour rejoindre le Frozen North. Non, non, non. Si on l'atteint trop vite, on n'a plus rien à faire. Alors, oh. Alors, est-ce que je tente le coup des rhinos ? Parce que le cuir durci, enfin, le cuir épais, je n'en ai pas des masses. Et pour le réparer, mon arc en est saisite. Il ne devrait pas être aussi costaud qu'un éléphant, je n'ai déjà goûté. Bye. Alors, par contre, il faut y aller à la dague. Que j'y pense à prendre. Je pense qu'on a de quoi faire pour un petit moment. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Allez, meurs. Mais, mais, mais... Est-ce que ça ne donnerait pas sur des donjons, tout ça ? Bah, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Euh, par où va-t-on passer ? Oh, allez. On sait à nager ou on sait pas nager, hein ? Soyons fous. La retraite du prêtre roi. Ok. Et c'est quoi, c'est les hauteurs ? Oh, ça doit être ça, là. Si je peux voir quelque chose en dehors de l'eau, merci. Non. Je pense qu'on a pied, là, non ? Allez. Ok. Sauf qu'on ne voit rien. Super. Ouais, alors, voyager de nuit pour la vidéo, ça va me casser les couilles. Donc, je pense que je vais faire un petit, entre guillemets, campement. Et on va attendre le temps que le jour se lève. Allez, hop, c'est parti. Donc, on tourne toujours vers l'ouest, qui normalement est par là. Ouais, c'est ça. Ah, c'est quoi, ça ? Ah oui. C'est de manière très chaotique, tout ça. C'est calme. Trop calme. Et donc, ce serait ça. Après, je me trompe, peut-être, et c'est pas du tout ça. Surtout, je me plante complètement, et puis c'est par là. J'en sais rien du tout. Je me suis volontairement pas renseigné, pour ne pas spoiler. Ça vaut presque le coup de faire une petite base par ici. Alors, par où on grimpe ? Je serais tenté de dire, par là. Une fois qu'on a soufflé un peu, évidemment. Toi, t'es mort. Qu'est-ce qui pourrait donner d'intéressant ? Je pense pas qu'il y ait de merde. Je pense pas qu'il y ait d'armure en shooting. Non, visiblement, il n'y a rien du tout. Ok. Et donc, ça donne rien du tout. Eh ben, j'ai envie de te dire, soyons fous, on va aller là-haut. Eh, est-ce qu'on enlève l'armure ? Pour escader plus longtemps, allez-y. Ah ouais, la gueule du chaos. C'est bien ce que je disais. C'est très chaotique dans le coin. Si je me casse la gueule, je meurs. Waouh. Non, moi ça va, c'est Spider-Man. Non ! Oh, punaise ! Ce rattrapage. Bon, c'est Spider-Man, mais il y a quand même des limites, hein. Hum, c'est-à-dire que je me fais chier et c'est plus par là. Bah ! J'ai dit que je grimperais, donc on grimpera. Allez, tu peux le faire. Ne lâche rien. Est-ce qu'on peut se reposer deux secondes ici ? Ouais. Petite cachette. Mais comment je repars sans me casser la gueule ? Allez, fais pas chier. Non ! Oh là 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 là. On l'a fait ! On. Châche sans la baisse, mais un peu quand même, hein. Je m'attends à un meuble géant qui nous aplatit la gueule d'un seul coup. Je me fais peut-être des idées. Bon, a priori, rien de dangereux. Même rien du tout. Il y a absolument personne. Même pas quelques petits cultistes du chaos, non ? Oh, ça, ça a l'air intéressant, par contre. Et est-ce qu'on serait... Oh, on y est. C'était peut-être pas la vraie entrée, mais en tout cas, on y est. Alors, qu'est-ce que t'as d'intéressant à raconter ? Ok, merci pour ça. Ça a l'air stylé. Mais j'avais pas prévu d'y aller pour cet épisode-là. Donc, on va devoir faire mes tours. Oh, putain. Merci pour le saut. Ouais, y a aucune rivière, y a rien du tout. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a trouvé l'entrée. Ça se trouve, c'est ouvert par là. Ça se trouve, je me suis vraiment fait chier pour rien. Mais on l'a trouvé. Et donc, on va partir explorer un tout petit peu ça. Pour voir quel genre de PNJ. Si je trouve un endroit pour descendre. Ah oui. Balèze. Ouais, 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 ouais. Tu l'as fait, tu l'as fait. Allez, musclure. Alors, où sont les ennemis ? Pour l'instant, je vois personne. Hop. Gaspillage de flèche. Bah alors, y a toujours personne ? Oh. Ok. Ils ont des monstres apprivoisés. Eh ben, on va les massacrer tous, hein ? Arrqué. Si on se coince pas. Allez, musclure. Allez, musclure. J'ai pas de quoi faire des bandages. Sac. Et c'est maintenant qu'ils arrivent. Évidemment. Hum... On va voir déjà s'ils sont costauds. Attends, je le rêve ou c'est des... Non, c'est pas des squelettes. Ils sont juste complètement immobiles, ouais, c'est ça. Et bim, dans le dos. Alors, t'auras pas des bandages ? Non, évidemment. Après de la bouffe, je veux bien. Des flèches en fer. Puis, j'entends du marché. Que c'est un drapeau. Et, comme prévu, on va pouvoir purger cette hérésie. Ok, qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'es très moche, toi. Ah ouais. Ça va, c'est pas trop résistant. Et non, qu'est-ce que t'es... Bah, ok. Faut qu'apparemment, t'as rien d'utile, t'es juste un mob. Eh ben, purgeons les hérétiques. Allez, crève ! Du fer. C'est toujours bon à prendre. Ah, non. Y'a pas des rubis dans les poteries. Dommage. Et, pff, ça aurait pas des PNJ utiles. C'est vrai que j'ai toujours pas de cuisinier, en fait. Cuisinier et esclavagiste, j'ai toujours pas. Non, du tout, me gueule. Je t'ai extropié quoi, mon bouclier ? Après, oui, effectivement, il a pu me tirer dans la jambe. Et leur camp est un tout petit peu plus loin, normalement. Si c'est bien ce que je pense. Eh oui. Ça doit être ça. Effectivement. L'antre. Alors. Qu'est-ce qu'il y aurait d'intéressant ? Enfin, peut-être que je prenne la matraque, au cas où. Il n'y a plus qu'à pas se tuer. Et on va aller jeter un oeil à ça. Faire un peu notre marché. Alors, t'es quoi, toi ? Smelter. J'ai. Même si, si on se fait une autre base, ça sera peut-être pas super vu. Marché. Non, merci. Toi, t'es quoi ? Forgeron. Non. Toi, t'es quoi ? T'es un guerrier, oui, évidemment. Évidemment, tu es un guerrier qui n'est plus. T'espoir quoi. Et leur. Chou. Un. Deux. Est-ce que ça va être un peu plus un challenge ? Et des fantômes. Qui m'apprennent une émote. D'une danse ridicule. Ça ne m'intéresse pas. Et à part ça... Je vois un truc bug et le mot. Bon, il est pubé. Par contre, normalement, il y avait des PNJ, mais... Enfin, des PNJ utiles, là, je n'en vois pas tellement. Mais... Toi, t'es quoi ? Danseuse, je parie. Ouais. Désolé. Tu meurs. Qui c'est qui me tire dessus, bordel ? Ah, celui. Ah, si tu y entends que ça, tu meurs, regarde. Même pas compris ce qui lui est arrivé. Mouais, mouais, mouais. Bon, alors, je serai tenté d'aller voir par là, et qu'on se mette en route vers la maison. À moins qu'on aille jeter un petit coup d'œil aux cornes du chaos. Bon, allez. On va voir ça. On fait un petit tour par là, et on rentre. Hein ? On construit une statue du pharaon. On va aller foutre le bordel. Qu'est-ce que ça va aider comme emote à m'apprendre ? Euh, j'ai appris. Ça doit être ça. Allez, danse. Ouais, merci. Ouais, j'imagine que c'est ça. Il y a peut-être le deuxième fantôme, il a peut-être un truc. Non, a priori. Un peu creuse votre statue, hein. Je crois que c'est de la camelote. Allo. Appuie sur E pour interagir, c'est-à-dire. Ok. Ah, j'ai pris des recettes. Bah, tant mieux, j'ai envie de te dire. Je préférerais savoir lesquelles, mais enfin. Hé, hé. Moi, j'escalade votre statue. J'ai rien à foutre. Alors, toi, tu es un exilé, j'imagine un guerrier. Tu meurs. Tu es un archer. Toi, un prêtre. Je m'en fous, mais complètement. Guerrier, archer, archer. Ok. Et guerrier aussi. Bon, bon. J'ai été inutile. Et donc, c'est un hôtel pour un dieu, j'imagine. Peut-être Mitra. Vu qu'il y avait un prêtre de Mitra. Ce serait logique. Et puis, bah, on va pouvoir se le casser. Juste aller voir ça. Si jamais il y a un truc intéressant. Et on pourra rentrer. Oh, putain. On a failli rentrer plus tôt que prévu. Alors, ça va te donner quoi, cet endroit ? Pas trop de corruption, j'espère ? Ouais, c'est peut-être juste des cornes. C'est peut-être une formation naturelle. C'est peut-être pas forcément des maniaques. Donc, ça y ressemble quand même vachement. Non, bah, a priori. Ça n'a pas l'air d'être spécialement spécial, on va dire. C'est peut-être une entrée vers une autre zone. Ok, bah, du coup, j'ai pas spécialement envie de repartir dans une expédition entière pour cet épisode-là. Donc, on va faire demi-tour. Allez-ouf. On se retrouve à la maison pour... Bah, j'ai rien ramené. Donc, pour conclure, prévoir un petit peu la suite. Ok, nous revoici à Château-Tavar. Avec, comme d'habitude, les PNJ que j'ai posées en dehors d'un stand qui disparaissent. Sauf celle-là. Ah oui, c'est un stand à emote. Donc, c'est normal. Qu'est-ce que j'avais envie de dire ? Ouais, je crois que ce que j'ai choupé... Non, je le verrai pas ici. Mais ce serait des recettes de bouffe. Ah ouais, mais je le verrai pas du tout. Parce qu'il faut peut-être le... Merde, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, c'est ça. Non, 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 150 de pierre, 7 renforts en fer. Normalement, j'ai tout ça. Bon, j'en ai plus. Bah, si, évidemment que j'en ai. 7 renforts en fer et on a dit 152 pierres. Et donc, ça se met de l'or. Ben. Donc, on a peut-être des nouvelles recettes. Eh, ça, ça pourrait être en plus... Il faudrait que je compare avec la vidéo précédente. Enfin, la vidéo où je l'avais testée. Pour voir s'il y a des recettes en plus. Mais je crois que c'est censé être ça. Toujours est-il que j'ai pas encore les ressources pour m'occuper de la bouffe. Ni de quoi faire le... L'espèce de frigo. Sinon, bah, comme prévu, on va se laisser là pour cet épisode-là. La prochaine fois, soit on part directement là-bas. Soit on tente une petite expédition par la cité des morts. Vers les chasseurs de reliques. Alors, on verra peut-être suivant les commentaires. Mais toujours est-il que je vais continuer le château. Faire de la déco, mettre des bannières, des trucs comme ça. Enfin, essayer de faire un truc cool. Allez, salut. Et à très bientôt pour la suite des aventures de Musclor dans Conan. Est-ce qu'on peut faire un petit démo ? Sous-titrage Société Radio-Canada